Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je voulais vous parler de ma rencontre avec la danse de l'aigle. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on va éviter, on va dire plutôt basculer sur ce magnifique chemin. C'était il y a deux ans. J'ai eu un rêve très fort, où un premier aigle est venu me rencontrer en haut d'une branche, où je me suis réveillée d'un coup, à 15 mètres de hauteur. Un deuxième aigle est venu, et à mon vrai réveil, dans mon lit, je me suis dit « Waouh, il y a quelque chose qui va se passer dans les jours prochains. » Et trois jours après, une femme prise en stop sur la route me parle de la danse de l'aigle, de Shining Woman Kunyakarai, et là je me dis « Oh, il y a quelque chose qui se passe. » Je suis allée regarder, j'ai vu sur Internet, j'ai vu des informations, j'ai vu la danse de l'aigle, et c'était celle du Nord, il y a deux ans, et je me suis inscrite direct sans savoir où j'allais. Et c'était une très grande découverte pour moi, très belle découverte de la communauté, de la vie, et de moi-même, vraiment. Un grand voile qui est tombé à ce moment-là. Je pensais me connaître, et on apprend tous les jours, je pense, à se connaître, mais alors, à la danse de l'aigle, c'est dix ans en cinq jours d'un coup. C'est des grandes surprises, c'est des grands bonheurs, c'est parfois aussi des grands pleurs, mais l'eau est là pour nettoyer, laver, mon ressort purifié, brillant et doré pour moi. Voilà, c'est, ça a été, les deux danses, celle du Nord et celle de l'Ouest, ont été des grands, grands révélations pour moi. Et si vous êtes en train de regarder ces vidéos, c'est d'aller sur le site de la Sweet Eagle Tribe, c'est pas par hasard, il y a certainement quelque chose qui se passe pour vous, et je vous invite à écouter vraiment au fond de votre cœur ce qui se passe. C'est là, c'est présent, et c'est en chacun de nous. Donc la danse de l'aigle, pour moi, c'est le révélateur, l'accélérateur, et c'est la vie en puissance dix mille, connectée à la nature et à nos frères et à nos sœurs, qui sont présents à la danse, mais autour du monde, parce qu'on danse aussi, on chante pour la planète entière. Et ce qui m'amène ensuite à continuer, à aller au-delà de moi pour continuer, parce que c'est pas un chemin si facile parfois, mais qu'est-ce que c'est bon, donc je n'ai qu'une hâte là, c'est vrai que j'ai un peu d'impatience pour aller vers l'Est. C'est cet été, en août, la danse de l'Est. Et pour moi, je sens déjà, c'est une grande année 2020, il y a beaucoup, beaucoup de changements, il y a toutes les graines qu'on a semées les années précédentes, et c'est comme une mise en action, quelque chose qui va se révéler en chacun de nous, et l'Est est vraiment là. C'est la manifestation, pour moi, c'est la manifestation de ce qui a été semé les précédentes années. Et je sens que ça va être intense et porteur. C'est le soleil, ça va être le doré, ça va être le rayonnement, ça va être de la joie, et du bonheur cet été à Sainte-Caml.